Alors, en premier exercice, tout simple, vous allez vous mettre par deux, par binôme. Donc vous vous tournez vers votre voisin. L'important c'est que chacun est, voilà, de toute façon à pouvoir vous regarder et vous voir. Et si quelqu'un est seul, eh bien Dorothée pourra compléter le binôme. Donc vraiment important de vous tourner de toute façon à pouvoir vous regarder. Il va y avoir un petit moment d'échange entre vous. Alors c'est un exercice de ce qu'on appelle des phrases ouvertes. Alors c'est juste pour goûter, il y aura deux phrases. Alors moi je vais donner une phrase. Et puis l'un de vous deux, on va définir après qui va commencer, va simplement pendant une minute et demie compléter cette phrase. Alors il ne s'agit pas d'être intelligent, etc. Il s'agit juste de compléter cette phrase en laissant venir ce qui vient en vous. Voilà, de votre mémoire, de votre corps, de votre histoire. Et puis voilà, de le partager. Et s'il ne vient rien, ce n'est pas grave. Le silence est aussi bienvenu. C'est aussi une façon de dire quelque chose. Donc pas de soucis. Et ça va durer à peu près une minute et demie. Et pendant ce temps-là, ce n'est pas un dialogue, ce n'est pas une conversation. L'autre personne, c'est ce qu'on appelle de l'écoute active, ne dit rien. Et simplement présente à ce que l'autre dit. Donc ce n'est vraiment pas un échange. Donc là, parfois, c'est assez difficile de ne rien dire ou de ne pas intervenir par rapport à ce que l'autre dit. Et puis ensuite, il y aura une deuxième phrase. Donc vous ferez des petits signes avec la petite cloche. Voilà. Et la deuxième phrase, c'est toujours la même personne qui complète la phrase. Et puis après les deux phrases, il y aura une petite cloche. Et à ce moment-là, on va inverser les rôles. Et de nouveau, pour les deux phrases, ça sera l'autre personne, celle qui a écouté en silence, qui va répondre. Et celle qui a parlé, qui va écouter en silence. C'est clair ? OK. Alors, qui va commencer ? C'est la personne qui a les yeux les plus clairs. C'est bon ? Voilà. OK. Sinon, vous décidez arbitrairement. Voilà. Première phrase ouverte. Donc la personne qui a les yeux plus clairs ou que vous avez décidé, c'est celle qui va commencer. L'autre va écouter en silence. Première phrase ouverte à compléter. Les moments où je me sens vraiment vivant sur notre terre, c'est par exemple quand ? Les moments où je me sens vraiment vivant sur notre terre, c'est par exemple quand ? Voilà, finissez votre phrase quand même. Voilà, et la deuxième phrase ouverte. Quand je pense à l'état de la planète et au monde que nous allons laisser à nos enfants, je me sens. Quand je pense à l'état de la planète et au monde que nous allons laisser à nos enfants, je me sens. Voilà, vous pouvez finir votre phrase. Donc maintenant, on va inverser les rôles. La personne... Non, non, j'avais dit la même personne fait les deux phrases et après on inverse. Mais c'est pas grave. Du coup, vous inversez de façon à ce que chacun ait pu répondre à la phrase. Donc ça, ça, voilà. Maintenant, en principe, on inverse les rôles. Et donc la personne qui a parlé va écouter en silence et c'est l'autre personne qui a écouté qui va compléter les phrases. Donc je reprends la première phrase. Les moments où je me sens vraiment vivant sur notre terre, c'est par exemple quand ? Voilà, et puis la deuxième phrase. Quand je pense à l'état de la planète et au monde que nous allons laisser à nos enfants, je me sens. Voilà, donc maintenant vous allez juste prendre un tout petit moment en silence pour laisser descendre ce qui a été partagé, entendu. Et puis quand vous le sentez, de la manière qui vous paraîtra juste, appropriée, vous allez vous remercier mutuellement, exprimer votre gratitude pour ce moment d'écoute, de partage, de confiance. Et dans le travail qui relit, les câlins sont autorisés. Voilà, donc un... Un petit exercice pour justement goûter un peu à l'esprit, à la culture de ce travail qui relit, que vous me voyez vraiment un travail de reliance. Il y a la reliance à soi, il y a la reliance à l'autre, il y a la reliance à la terre. Souvent évidemment les ateliers se passent dans la nature pour cette reliance à la terre. Et puis il peut y avoir la reliance aussi à cette dimension qui nous dépasse, auquel chacun donnera le nom qu'il souhaite. Voilà, ça c'était un petit moment de travail qui relit. Puis maintenant on va entrer dans un autre outil que nous pratiquons aussi à Pimpou prochain et Action de Carême au laboratoire, qui est un outil qui est d'ailleurs promu en Suisse romande par les artisans de la transition, mais auquel nous participons. Et là je passe la parole à Dorothée. Merci. Donc je vais vous parler des conversations carbone. C'est une méthodologie qui vient d'Angleterre, qui a été développée par une psychanalyste, psychothérapeute, Rosemary Randall, ainsi que par un ingénieur, Andy Brown. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle allie à la fois l'aspect psychologique et une expertise pratique, technique très intéressante. Donc comme l'a dit Michel, c'est une méthodologie qui est prônée dans le cadre du laboratoire des transitions intérieures et à Action de Carême. Elle a pour but en fait de réduire son empreinte carbone. Donc une empreinte carbone moyenne en Suisse de 13,8 tonnes de CO2 équivalent. Donc gaz carbonique, méthane, oxyde nitreux. Et c'est vraiment d'amener à réduire cette empreinte carbone en se connectant à ses émotions, aux valeurs qui sont liées pour nous au changement climatique. Et essayer de dépasser aussi ces sentiments négatifs qu'on associe au changement climatique. Donc c'est vraiment une méthode qui va les puiser à l'intérieur de soi pour un changement profond. Les ingrédients, comme je vous l'ai dit, il y a à la fois des aspects très techniques, il y a une documentation qui est donnée avec beaucoup de documentation scientifique, d'exemples. Et puis c'est une méthode basée sur la dynamique de groupe. Donc c'est porté aussi par cette dynamique de groupe. C'est des conversations, ce n'est pas une formation. Et je vais vous en donner un exemple après avec un exercice qu'on va tester. C'est puiser dans ces représentations, comme on parlait, des représentations, croyances, valeurs qu'on ait inculquées par notre société, mais qu'on nourrit et qui nourrissent notre identité. Et puis c'est vraiment aller dans des mesures pratiques. Donc le but, c'est vraiment de réduire son impact, son empreinte carbone de moitié. Donc vous verrez, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés. Il y a d'une part un avenir sobre en carbone, donc c'est poncer cet avenir. Ensuite, on va venir dans l'énergie, dans le logement. Donc on va prendre le poste du logement et regarder qu'est-ce qu'on consomme en tant que locataire, propriétaire. On va travailler aussi sur l'alimentation et l'eau. On va également parler de la consommation des déchets. Et puis un des avantages de cette méthode, c'est qu'elle nous sert des outils pour ensuite en parler avec d'autres personnes. Et souvent, quand on parle de changement climatique, ce n'est pas forcément un sujet qui plaît. Très vite, on se fâche peut-être avec les personnes en face. Donc ça donne vraiment des outils pour amener cette thématique auprès de nos proches. Ça se passe comme ça. C'est six ateliers. Donc il y a huit participants qui participent à six ateliers. Ces ateliers sont espacés toutes les deux semaines. C'est important qu'il y ait un petit moment où les gens en magazine, ce qui s'est dit, ça travaille aussi. Puis ensuite, on a des lectures à faire et puis on part sur la prochaine thématique. C'est aidé par deux facilitateurs ou facilitatrices. Donc c'est des gens bénévoles qui s'engagent, qui ont été formés ensuite à la suite de ces ateliers pour devenir facilitateurs. C'est à l'aide de documentations qu'on reçoit, à l'aide de discussions. On fait aussi des exercices, des jeux. Donc c'est très ludique, c'est très changeant. Ça passe vite le temps pour ceux qui l'ont testé. Et les ingrédients aussi un peu de ces conversations carbone. Donc c'est basé sur l'écoute, sur la bienveillance, le non-jugement. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est pour aller un peu tout ce qui nous rend. Des fois, on est dans le déni, la culpabilité. Donc c'est justement un peu pour dépasser ça. Donc il n'y a pas de jugement. Il y a une grande confiance qui s'installe souvent dans la dynamique de groupe. C'est stimulant, c'est motivant. Et puis c'est aussi une recherche de cohérence et un partage de nos visions et de nos valeurs. Est-ce que j'ai tout dit ? Oui, ces conversations carbone sont prônées par les artisans de la transition. On trouve des groupes dans tous les contes en romans, sauf le Jura. Donc actuellement, il y a 16 groupes. Ça se passe aussi en entreprise. Ça se passe à la PFL, par exemple. Nous-mêmes, on anime deux groupes sur Lausanne. Donc voilà, si vous vous êtes intéressés, il y a de la documentation qui a été mise sur la table. Et puis vous pouvez aussi vous référer au site web des artisans de la transition et de la revue durable. Ça, c'est un peu la partie théorique et présentation de la méthode. Est-ce que jusque-là, il y a des questions ? Sinon, je vous lance directement dans un exercice. Donc voilà, c'est un exercice qui s'insère normalement dans un atelier de deux heures. Donc pour vous, ce sera peut-être un peu le grand saut de partir directement là-dedans. Mais c'est un exercice très intéressant sur les lignes de force. Alors je vais vous distribuer une feuille. Donc les lignes de force, c'est une méthode pour dépasser un peu les sentiments d'impuissance, de résistance. Je vais vous demander de choisir dans votre tête un changement que vous aimeriez opérer en termes de mobilité voyage. Donc on va être dans le thème de la mobilité du voyage. Un changement qui pour vous serait exigeant. Ça veut dire pas simplement, je ne sais pas, je troque mon vélo contre un vélo électrique. mais vraiment un changement qui vous paraît exigeant pour aller soit vers un mode de déplacement plus intelligent, disons plus sobre en carbone, ou alors qui a trait à un mode de vie par exemple. Je ne sais pas, vous habitez en ville pour réduire ces déplacements. Enfin je ne sais pas, quelque chose que vous aimeriez ou que vous avez déjà peut-être pensé à changer, mais que vous ne l'avez pas entrepris parce que ça vous paraissait assez gros à faire. Et ce changement, je vous l'invite à l'inscrire dans la colonne du milieu. Donc prenez deux minutes comme ça pour imaginer un changement. Et puis ensuite je vous demanderai de vous mettre par deux à nouveau. Donc il y a une colonne de droite, une colonne de gauche, il y a des forces d'entraînement, les forces de résistance. Et dans le premier temps de cet exercice, ce sera de lister quelles sont les forces qui m'entraînent vers ce changement et quelles sont les forces qui m'empêchent de l'accomplir. Donc vraiment noter par une discussion, peut-être en parlant avec l'autre, des fois ça révèle des idées qu'on n'avait pas forcément ou qu'on n'avait pas pensé. Et on va faire ce premier temps, puis ensuite il y aura un deuxième temps dans l'exercice. Donc je vous demanderai de vous mettre à deux et peut-être d'accorder cinq minutes chacun sur le changement qui lui est propre. C'est clair pour vous ? Alors voilà, ça c'était la première phase de l'exercice. Il y en a une deuxième qui impliquera que vous changiez de partenaire pour donner de nouvelles idées. Donc les personnes qui seront dans ce cercle, essayez de changer entre vous dans ce cercle et les personnes qui sont en dehors du cercle entre vous pour pas que ça fasse trop de déplacements vu qu'on a un temps serré. L'idée dans cette deuxième phase, c'est de voir quelles forces de résistance vous pourriez diminuer ou réduire. On va travailler sur les forces de résistance car c'est plus facile d'en réduire l'intensité que d'augmenter l'intensité d'une force d'entraînement. Pourquoi ? Mais parce qu'une fois qu'on y croit, c'est difficile d'augmenter les bienfaits de l'intensité de cette force tandis que d'en réduire celles qui nous freinent, ça a plus vite d'impact. Donc je vous demanderai de changer de partenaire et de refaire cet exercice en regardant vraiment quelles sont les forces de résistance que vous pourriez diminuer ou réduire. Voilà, je vous demanderai gentiment de finir l'exercice. Ça a été peut-être un peu court pour certains, mais c'est pour vous donner un peu une vision de ce qui peut être discuté durant ces conversations carbone. Maintenant, pour finaliser ça, je vous demanderai de vous mettre par quatre cette fois, d'être très succincts, mais de partager avec ce groupe de trois personnes, quatre avec vous, oui, excusez, quatre, soit est-ce que ça a généré chez vous une nouvelle opinion, un nouveau ressenti, un premier pas que vous êtes prêts à faire, une solution, voilà. Juste un partage de quel impact ça a eu pour vous de réfléchir à un changement exigeant en termes de mobilité. Juste cinq minutes et on clorera l'exercice. Voilà. Donc c'est la fin de l'exercice. Merci infiniment d'y avoir participé. J'ai vu que ça discutait énormément. On a la chance d'avoir dans la salle le coordinateur des conversations carbone pour les artisans de la transition. Je ne sais pas où tu es, Philippe. Voilà. Philippe Solms, qui est le coordinateur de toute cette dynamique des conversations carbone. il est avec nous ce soir. Mets-toi debout qu'on te voit si jamais on... Voilà. Voilà. Alors maintenant, il va y avoir un petit exercice un peu périlleux de dispositif. Dans ce cercle, vous ne bougez pas pour le moment. Et puis là, ceux qui sont en-delà du cercle, vous allez former un cercle. S'il vous plaît. Ça en aura deux cercles. Oui, oui. Il y aura un moment de discussion à la fin, mais on fait encore un exercice. Voilà. Faites un beau cercle. Il est un peu biscornu, mais... Voilà. Ça, c'était la première étape. Maintenant, la deuxième étape, c'est que tous les deux chaises, la personne va s'avancer vers le milieu et tourner sa chaise. De façon à pouvoir faire face à quelqu'un d'autre. Donc voilà. On va commencer avec monsieur qui s'avance, qui prend sa chaise et puis qui va la tourner. Voilà. Donc ça, ça va être Mickaël après. Oh non, non. Il faut que vous postiez un effet de cercle intérieur. Vous verrez après qui est en face de vous. Alors, cet exercice... Cet exercice, il va consister à, en fait, nous installer dans un temps, comme j'ai dit, un temps long, un temps profond. Et on va aller à la rencontre des générations futures. Donc dans cet exercice, on va s'inscrire dans ce cadre et puis les êtres humains de la septième génération après nous vont venir nous rencontrer. Et ils ont pu bénéficier de tous les efforts qu'on a faits aujourd'hui pour qu'eux aient justement une vie décente dans cette génération. Donc, les présupposés, c'est que ces êtres du futur, eh bien, ça veut dire qu'il y aura encore des êtres humains à peu près dans 200 ans, en 2220. Le deuxième présupposé, c'est que ces êtres du futur auront une mémoire, une mémoire de ce qui se sera passé au début du 21e siècle, donc aujourd'hui, des problèmes qui menaçaient la survie de l'humanité, mais aussi le fait que des êtres humains, aujourd'hui, se sont engagés pour la transition écologique, pour passer à un autre paradigme, et ce qui fait que, eux, 200 ans plus tard, ont la possibilité d'avoir une vie décente dans un monde durable. Ça, c'est le présupposé de base. Donc, il y a deux cercles concentriques. Alors, les personnes du cercle extérieur sont les personnes du temps actuel, ce sont les personnes aujourd'hui. Les personnes du cercle intérieur sont les êtres de la septième génération, après nous. Et cette génération après, vous savez qu'il y a des populations amérindiennes qui, en fait, quand elles prennent une décision importante, réfléchissent aux impacts que cette décision pourrait avoir jusqu'à la septième génération, après eux. On est d'accord jusque-là ? C'est clair ? Et puis, il va y avoir des rencontres entre ces êtres, avec votre vis-à-vis, entre un être du futur et un être d'aujourd'hui, des rencontres parlées que je vais guider. Et puis, après chaque rencontre, les êtres du présent ne bougeront pas, donc du cercle extérieur, mais ceux du cercle intérieur se déplaceront pour la rencontre suivante d'un rang à droite. Mais je vous redonnerai l'instruction tout à l'heure. Et les rôles ne sont pas interchangeables. Donc, on reste un être du futur ou un être actuel jusqu'à la fin de l'exercice. OK ? Bon. Alors, en fait, on va entrer dans un autre espace-temps et pour marquer ce passage dans un autre espace-temps, on va chanter. On va chanter tous ensemble une syllabe qui est la syllabe A... Enfin, chacun montra le ton qu'il veut. Et en fait, le A, dans les peuples premiers, en fait, ça exprime ce qui n'a pas encore été dit mais qui va maintenant être dit. Voilà. OK ? Donc, on y est. Vous êtes dans votre rôle. Êtes du futur. Êtes d'aujourd'hui. On change d'espace-temps et on entend tous ensemble Vous, les personnes d'aujourd'hui, avez choisi de voir la personne devant vous comme un être humain du futur, de la septième génération. Vous, les êtres du futur, savez que la personne devant vous vit aujourd'hui. Vous avez quelque chose à lui dire et à lui demander. Vous allez lui parler à travers ma voix et mes paroles seront vos paroles qui viennent de votre cœur et de votre esprit. Et vous, les êtres d'aujourd'hui, allez lui répondre à voix basse mais audible alors que les êtres du futur vous écouteront en silence. Donc, de nouveau, ce n'est pas une conversation. Il y aura donc trois rencontres. Première rencontre. Ancêtre, je te salue. C'est si surprenant de me trouver en face de toi parce que durant toute ma vie, par mes grands-parents et mes professeurs, j'ai entendu des histoires sur ton époque. Parmi tout ce que j'ai entendu, il y a des choses que j'ai de la peine à croire et j'aimerais bien que tu m'en dises plus. Il paraît qu'à ton époque, il y avait une minorité de personnes très, très riches, plus riches même que les anciens rois, alors que des centaines de millions de personnes mouraient de faim ou n'avaient pas accès à de l'eau potable. On raconte aussi que de très grandes entreprises exploitaient les matières premières de la planète sans aucune limite, sans égard pour les droits humains et l'environnement. On nous dit aussi que le climat se réchauffait dangereusement, que les catastrophes naturelles se multipliaient, causant de nombreuses victimes parmi les populations qui avaient le moins contribué et que des milliers d'espèces animales et végétales disparaissaient. Est-ce que c'était vraiment comme cela ? Mais surtout, parce que cela, on ne nous l'a pas raconté, comment toi, tu vivais tout cela ? Qu'est-ce que tu ressentais devant tous ces problèmes ? Quels étaient tes sentiments ? Comment les vivaient-tu ? Comment y faisais-tu face ? Dis-moi, grand ancêtre. Vous, les êtres du futur, en écoutant votre grand ancêtre, quelles pensées et quels sentiments sont venus en vous ? Qu'aimeriez-vous dire à cet ancêtre ? Voilà. Les êtres du futur manifestent leur reconnaissance pour ce qu'ils ont entendu et se déplacent d'un rang à droite. Les êtres du futur parlent, je le répète, à travers ma voix et vont écouter en silence ce que leur dira l'être d'aujourd'hui. « Grand ancêtre, je te salue. Si nous, les gens de ma génération, pouvons boire de l'eau potable, avoir suffisamment à manger, des terres non polluées pour faire pousser des légumes, des emplois avec des conditions de travail décentes, bref, de quoi vivre une vie dans la dignité et la paix, c'est en bonne partie grâce à des personnes de votre génération qui avaient pensé à nous, vos descendants, et avaient agi pour la transition vers un autre paradigme. J'imagine qu'au début, cela n'a pas été facile. C'est pourquoi j'aimerais savoir quels ont été les premiers pas concrets, les choses les plus importantes que vous avez réalisées pour repérer cette transition d'un système qui détruit la vie vers un monde qui la soutient et la célèbre. Comment avez-vous fait ? Oui, dis-moi, grand ancêtre. Je rappelle juste la consigne, ce n'est pas une conversation. Vous, les êtres du futur, en écoutant votre ancêtre, quelles pensées et quels sentiments sont venus en vous ? Qu'aimeriez-vous dire à cet ancêtre ? Les êtres du futur manifestent leur reconnaissance aux êtres actuels et se déplacent d'un rang vers la droite. Ancêtre, grand ancêtre, je te salue. Nous savons que vous ne vous êtes pas arrêtés à ces premiers pas. On a retrouvé des histoires et même des chansons sur ce que vous avez fait pour nous transmettre un monde vivable. Mais ce que ces récits ne nous disent pas et que j'aimerais vraiment bien savoir, c'est où vous avez trouvé la force pour faire tout cela. Quelle était votre motivation ? Où avez-vous puisé l'énergie, l'inspiration, le courage pour continuer à œuvrer pour un monde meilleur, malgré, j'imagine, tous les obstacles et raisons qu'il pouvait y avoir de baisser les bras et de vous décourager ? Oui, dis-moi, grand ancêtre. Les êtres du futur, en silence, manifestent leur reconnaissance pour ce qu'ils ont entendu, mais ils restent là. Et cette fois-ci, c'est à eux de répondre à cette invitation. Vous, les êtres du futur, de la septième génération, c'est maintenant à vous de prendre la parole. Vous avez entendu trois ancêtres parler de leur expérience de la transition vers un monde durable et vivable. En les écoutant, des pensées et des sentiments sont venus en vous. Qu'avez-vous ressenti ? Qu'aimeriez-vous dire à l'ancêtre devant vous avant qu'il ne reparte dans son époque avec tous ses risques, ses problèmes et ses combats, « Quel mot venu du fond de votre cœur aimeriez-vous lui adresser ? » Et les êtres du présent écoutent en silence, simplement sans répondre. Voilà. Les personnes qui se font face en silence manifestent leur reconnaissance, leur gratitude pour ce partage, cette confiance, cette écoute de la manière qui vous semble appropriée. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Oui ? On va retourner au temps d'aujourd'hui. On va retraverser l'espace-temps et pour retraverser l'espace-temps, on va faire quoi ? On va... Voilà. Voilà, merci beaucoup. On va reconstituer le cercle et puis reprendre place et puis on a un petit moment pour des échanges. J'espère juste... J'espère que j'ai avoir même contribué dans des季 moduli. On va porker qui sont là ?